raconter un peu de trois choses sur ce petit compte, on verra si on en fait quelque chose je vais aller dépenser un petit peu mon énergie, on est toujours sur le forme de l'exécutor, bien sûr ça va prendre la nuit des temps de finir ce machin je m'autorise quelques ups de temps à autre de persos en fait, parce que je vois bien que ce qui va être limitant c'est pas les carpentis, c'est pas les stun guns etc donc il y a des persos et les persos je me permets de hub pour m'aider un petit peu sur le raid, sur la conquête sur la GA etc, donc on voit Han Solo, Luke et Chewie qui ont un peu pris de galon pas trop mais un peu quand même on voit Boss qui est fini 7 étoiles donc il est enfin G12, il va être un peu plus un peu plus respecté tout ça, j'ai fait aussi cette amère découverte des finisseurs donc tout le monde s'appelle finisseurs, je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas au clair avec ce terme dans la guilde de mon deuxième compte parce qu'en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard mais il faut savoir que quand le G12 est arrivé on n'avait rien ici et puis ils ont mis les trois pièces de gauche ici, voilà, qui nous ont permis d'augmenter un petit peu les stats voilà, c'est les premières qui sont arrivées c'était un peu compliqué de les avoir, il y a que ça avec le Red Seed je crois que c'est là où c'est arrivé puis après on a eu les deux pièces de droite du haut qui ont apporté de la vitesse en plus dans les pièces de gear donc c'était assez important donc il y a eu ces deux pièces là et puis finalement on a eu cette dernière pièce donc le finisseur avec cet équipement tout particulier, tout unique voilà, il y en a trois comme ça et qui finissait le G12 voilà, pour passer G13 et puis après on a eu les reliques seulement salut Lucky Luke écoute, t'as raté non, pas pote, tranquillou, tranquillou et salut frère merci pour le renouvellement d'abonnements nous qui également abonnements Foreigner je vous ai raté désolé les gars un train de live en approche n'oubliez pas de renouveler vos abonnements Amazon Prime si vous avez la chance d'avoir Amazon Prime et donc ces petites pièces de finisseurs elles étaient vraiment compliquées à une époque c'est vraiment comme d'habitude ce qu'ils appellent le Gear Coach c'est à dire vraiment le bottleneck j'ai que des mots anglais qui me viennent le goulot d'étranglement voilà, je vais y arriver en gros le truc qui fait qu'on veut que cette pièce là et ça nous bloque plein de choses il y a eu les carpentiers à un moment les pistolets paralysants Stengen les menottes aussi ce qui fait qu'on ne peut pas avancer beaucoup de personnages demandent la même chose et du coup on est coincé on ne peut pas tout monter aujourd'hui c'est plutôt les reliques voire les omicrons voilà mais il faut toujours une pièce un petit peu compliquée qu'on veut poser à tout le monde mais qu'on ne peut pas et salut bel gars bienvenue donc cette pièce là quand elle arrivait c'était la galère etc on réfléchissait sur qui on posait et en fait moi je ne me fais absolument plus de soucis sur le compte principal je ne sais pas si on regarde en plus c'est le compte où Jim est passé par là mais même avec ça je ne crois pas que ça soit une pièce qui soit forcément compliquée même pour plein de monde donc on voit celle-ci j'en ai 1500 voilà c'était là c'est la même là on en a 1300 enfin voilà c'est vraiment pas une pièce qui manque qu'on a ça régulièrement mais en fait je me suis rendu compte que avec un petit compte ça avançait très très doucement ces pièces là parce qu'on ne les retrouve pas à énormément d'endroits en fait on les a en récompense de batailles de territoire donc voilà en fin de TB je récupère ces trucs là a priori en conquête je le découvre certaines batailles d'assaut mais il faut être quand même assez haut niveau donc compliqué quand on est au début d'aller débloquer les endroits où on va la voir je ne sais pas si on je ne sais pas si on pourrait voir ou ça et après sur chacun ont un nœud lumineux un nœud à 10 mais ce n'est pas très compatible avec un compte de débutants on farm énormément d'éclats de personnages donc compliqué de se fournir ça on les a très très peu en boutique on les a à deux endroits en boutique ce qui fait que j'ai changé un petit peu ma façon de farmer c'est quelque chose que je ne faisais pas donc en get on peut les récupérer mais là les get 2 c'est non merci on les garde évidemment pour débloquer les nouveaux vaisseaux les vaisseaux le négo et le malo évidemment et on a éventuellement grand arrêt une fois par jour enfin une fois dans chaque refresh vous avez cette pièce qui apparaît mais moi je prenais des carpentis jusque là parce que pareil les carpentis soit on les forme avec l'énergie lumineuse soit ici donc je suis un peu en conflit entre les deux mais je n'ai pas trop le choix que de récupérer un petit peu ces éléments là parce que ça ne tombe pas si vite que ça et c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé on ne l'a pas en boutique d'éclat donc donc voilà il faut bien récupérer quelque part ce truc là donc voilà donc ça c'était la petite découverte qui pique un peu qui fait qu'à mon avis ça va peut-être être là le facteur limitant parce qu'il y a quand même pas mal de persos à passer jusqu'à G13 6, 7, 8 je ne sais plus donc c'est quand même 400 composants un truc que je ne récupère pas forcément naturellement là où finalement les carrières tech on en a un peu à droite à gauche on peut voir donc il va falloir que je surveille un petit peu ça et peut-être que plutôt que de farmer des éclats de personnages maintenant que j'ai fini boss je commence à avoir un petit peu de marche peut-être une fois que j'aurai fini Piet, le Mandalorian et Griff peut-être que je passerai sur du carrières tech et ou du finisher en énergie lumineuse pour accélérer pour accélérer cet exécuteur parce que pas impossible que ça soit quelque chose qui me manque à terme on verra on verra donc voilà sur ce petit compte et donc il y a la conquête je disais la conquête la conquête un peu l'angoisse en fait j'ai été directement sur le niveau moyen parce que je pouvais j'avais fini exprès de la conquête avant et je pense que je suis un peu court j'ai vraiment galéré donc j'ai rien fait depuis j'ai pas avancé parce que c'était vraiment compliqué le premier combat j'ai 12 directement pour moi c'est très compliqué donc il faut que je fasse en sorte de récupérer au moins une caisse pour que ça soit un peu rentable mais j'avoue j'avoue j'ai eu la flemme avec début de semaine voilà c'était un peu compliqué de se lancer et puis après fin de semaine j'avais clairement la tête ailleurs donc là on va essayer un petit peu de faire quelques niveaux mais remarque je vais sur le chemin doré peut-être que c'est ça l'erreur peut-être qu'il faudrait que je n'aille pas sur ce chemin doré pour viser des teams un petit peu plus faciles éventuellement parce que parce que là voilà c'est ce que je disais G12 c'est un peu c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué pour pour mes teams voilà si dès que ça joue je me fais rétamer bon là clairement c'est une team kata parce que j'ai filé du TM à tout le monde donc c'était vraiment naze Marajad a pas du tout joué pas du tout joué assez vite pour pour faire quelque chose mais mais il va falloir il va falloir avec le petit G12 maintenant sur le pilote mais non mais c'est c'est un peu un peu mou du slip un peu mou du slip type là cette compo donc voilà les galoubis guacamole salut peut-être je me suis déjà fait les inquiets remarque c'est pas le G.I. en lead mais voilà grosse j'allais dire petite flemme mais grosse grosse flemme de de cette de cette conquête du coup parce que parce que pas évident du tout de démarrer tout de suite avec du G12 là où quand j'étais en facile il me fallait au moins deux secteurs avant de trouver des teams qui m'accrochaient un petit peu sinon c'était complètement tout droit donc pourquoi le pilote taille ? parce qu'il est haut en niveau de gear et qu'il peut survivre un peu c'est lui au piète mais voilà quelques points tu n'as pas la caisse rouge manquent les persos manquants t'es sûr tu ne peux pas aller grappiller on parlait du du feat avec le paint qui pouvait être fait sur justement le secteur 1 il y a le boss il y a un zombie donc on peut prendre des kills avec une gas ou un JML tu ne peux pas aller essayer de grappiller ça ah c'est dommage c'est dommage donc donc voilà et qu'est-ce que je voulais regarder aussi sur le petit compte je ne me souviens plus je ne me souviens plus je me t'ai dit je vais sur le petit compte pour regarder quelque chose au niveau une manche d'air donc on a fait pas de mai l'autre fois on a Chewbacca ah si voilà on peut faire ça on peut aller faire Chewbacca 6 étoiles à mon avis on peut se faire on peut se faire ça ça peut être rigolo puis après derrière on ira parler un peu du 3v3 qui arrive on ira regarder ce qu'on peut faire alors le père Chewbacca normalement j'ai j'ai pas encore il va falloir qu'il y ait tant de Griff et Mando en 7 étoiles mais Bosque IG on va virer Django on va mettre le Mandalorian ça normalement ça doit pouvoir faire quelque chose moi je parais secteur 4 et on est à fond sur les Atacron et là on finira à partir de pas demain soir du coup parce que j'aurai encore un peu de temps avant le avant le farm j'aurai un petit peu de temps avant le log GA on verra ok alors tac 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 on va faire ça on va aller sur R2 on a pas trop le choix ce serait bien c'est soit qu'il devienne le plus faible pour le contrat on aura mis un peu de temps avant de l'avoir ah mais c'est Boba qui est mort une première fois c'est pas le Mandalorian c'est cool ça par contre il aurait pu prendre le kill ça m'aurait permis de récupérer une vie on va faire ça ça lui enlèvera le camouflage comme ça on est sûr de pouvoir la cibler ok le contrat c'est non on a perdu le taunt ok le contrat doit pas être très loin ah j'ai pas ça serait pas mal de mettre ce Zeta ou je sais pas ce que c'est mais pour que l'aspect de griffe nettoie les débuffs ça serait ça serait appréciable galère sur le contrat là non si c'est bon ok faut qu'on reprenne le taunt ok on va continuer à l'autre je fais pas la cri donc on va plutôt aller sur sur l'ando on va désintégrer le Chewy qui est clairement relou lui on va pouvoir Anne est dangereux mais relou on pourrait assez vite la tomber à mon avis quoique là j'ai des persos avec des bas niveaux de guerre j'ai perdu mon boba qui est vraiment efficace et qui me permet de prendre des kills assez facilement oh là les esquives de l'ando ok bon tant que j'ai le taunt je suis pas mal j'ai éliminité au buff ok donc là on a perdu le taunt donc là attention ça peut partir n'importe où c'est parti sur Mando on reprend le taunt ok bon ça va le faire 6 étoiles mais clairement le gap comme souvent il est entre 4 et 5 et après entre 6 et 7 le passage de 5 à 6 c'est rarement compliqué mais ça fait ça fait un petit peu de stat en plus pour mon Chewy c'est pas mal pour mon vaisseau donc c'est pas mal caisse rouge depuis vendredi ah là 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 c'est divin le combat boss avec SLKR ça fait une animation on va aller le up fièrement et ah cela dit est-ce qu'on peut pas faire pas de mes 6 étoiles aussi je suis en train de me demander depuis j'ai monté un petit peu des on était 5 étoiles j'en ai monté un ou deux on va voir j'ai pas fait les j'ai pas fait les up mais ils sont ils sont potentiellement possibles potentiellement j'ai j'ai des étoiles pour on pourrait aller regarder ça alors vous voyez Assage qui m'a bien servi pour le dispel on peut la ramener l'alpha géonosien on peut faire du 7 étoiles et ça il faut pas il faut pas bouder son son plaisir à ce niveau là Poggle non on avait pas eu besoin on avait mis l'espion je crois Sunfak je peux aller jusqu'où parce qu'un tank pourquoi pas après ça ferait un perso à monter pas évident Magna Guard j'ai commencé ah c'est peut-être le B1 le B1 j'ai commencé mais pas 6 étoiles c'est un peu long le B1 c'est avec l'énergie de Cantina oui on lui mettra des modes à l'alpha bien sûr bien sûr est-ce qu'on peut aller 6 étoiles je pense qu'on s'arrête à 5 ouais c'est ça c'est ça mais je le récupère quand je peux pardon c'est la boutique de guild c'est pas la boutique de Cantina confondu avec un autre donc peut-être le B1 peut être sympa parce que là pour l'instant en 6 étoiles on peut faire Nudjango Alpha Assage on n'aura pas Doku qu'on avait plutôt apprécié Doku il se farm où le PPR ah c'est en Cantina ouais qui trivile mon cher Pepito what the fuck j'ai pas encore bon de toute façon j'ai pas assez j'ai pas assez pour padmer donc on verra une prochaine fois il se�nne